Le face-à-face maintenant de questions pour un champion entre Joël et Benjamin. Et bravo d'abord à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Joël, vous jouez ce soir pour une deuxième victoire. Deuxième victoire avec nous. Vous êtes donc à quatre marches de notre cagnotte qui est à 11 800 euros. Voici pour la cagnotte. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier de vous deux qui arrive à 12 points sera sacré champion. Et pour celui qui arrive en seconde position, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec le Larousse du 7e art et le dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. La première question de notre face-à-face ce soir est une question de littérature. Un indice pour vous à la maison. Merci d'être avec nous ce soir. Benjamin, vous avez la main. Littérature. Je prends la main, Samuel. Très bien. Top. Personnage de Béné dont le scénariste Corbéran et le cinéasteur Béja ont raconté des vacances dans un album paru en 2016. J'ai été créé en 1905 par la rédactrice en chef de la semaine de Suzette. Considérée comme une des premières héroïnes. Bécassine ? Eh oui c'est ça. Bécassine. Exactement. J'ai vu que vous vouliez buzzer au moment où la main était passée. Ça s'est joué à pas grand chose. Bravo Joël. Trois points. Célèbre servante bretonne. Née à clocher les béquasses de mon vrai nom. Annaïc Labornet, je suis la célèbre Bécassine. Trois points pour notre champion Joël qui a la main. Pour de la culture générale. L'indice est affiché. Je vais prendre la main Samuel. Très bien. Top. Information souvent désignée par un mot anglais signifiant proprement pelle. Je suis contesté dans les cas où une certaine déontologie a été négligée pour des raisons de concurrence. Ayant un caractère important ou sensationnel, susceptible d'augmenter les ventes ou l'audience, je suis donné par une agence de presse ou par un journaliste avant les autres. Information inédite. L'audima. Non, la main passe. Top inédite appelée. Un scoop. C'est le scoop. C'est le scoop, c'est ça. Information inédite appelée exclusivité selon la recommandation officielle. Je suis un scoop. Deux points pour Benjamin qui a la main de nouveau pour une question santé-médecine. Le bajard des questions. Ici, fait bien les choses pour Benjamin qui, je vous le rappelle, travaille dans ce secteur de la médecine. Benjamin. Ça met la pression du coup. Oui, mais je ne vous force pas à prendre la main. Mais je vais prendre la main quand même. Ok. Quel est ? Top ce type de substance désignée par un nom indiquant mon principal effet. Je comprends entre autres l'héparine normalement présente dans le corps humain. Les anticoagulants. Oh oui. Anticoagulants. Représenté dans la pharmacopée par l'antivitamine K ou les dérivés coumariniques. Je suis prescrit en prévention des thromboses, des embolies. Je suis également employé dans les centres de transfusion. Substance et la propriété d'empêcher la coagulation du sang. Je suis un ou des anticoagulants. Belle opération pour Benjamin dans la zone des quatre points ici. 6-3, mais Joël, notre champion à la main pour de l'histoire, avec cet indice. Joël. Je prends la main, Samuel. Quel est ? Top, cette personnalité historique née vers 495 avant Jésus-Christ, issue d'une famille illustre d'Athènes, Gède et Fialtesse à limiter le pouvoir de l'aéropage. Chef des démocrates réputé pour mon éloquence, je favor... Aristote ? Non. Top, je favorise la participation des citoyens les plus modestes à la vie politique. Hommes politiques qui confia... Euh, Aesop ? Non plus. Top, la construction de l'acropole d'Athènes à Phidias et fréquente à Sophocle, Socrate ou Hérodote. J'ai donné mon nom au siècle le plus brillant de la Grèce antique. Le siècle de... De Périclès. Ah, Périclès. Périclès. Musique. Indice. Benjamin. Je prends la main. Quel est ? Top, ce groupe de pop britannique formé en 1980. Je comprends notamment le guitariste Roy Isle, le batteur John Moss et le bassiste Mikey Craig. Sortant de premiers 45 tours, White Boy. Culture Club. Oh, oui. Culture Club. Les noms des musiciens ? Ouais, John Moss. Et on n'avait pas donné le principal. Don't you want to really hurt me ? Et le principal ? Boy George, bien sûr. Qui est devenu bouddhiste, entre autres, entre autres, qui a fait plein de choses. Le passionné de musique, je sais que vous êtes passionné de musique et notamment de pop et de rock. Groupe dont le chanteur est Boy George, interprète du tube Do You Really Want To Hurt Me ? Exactement, je suis Culture Club. Trois points, Joël, qui vous permettent de revenir à égalité avec Benjamin. Science et technique. Voici l'indice pour vous qui suivez ce beau face-à-face ce soir. Joël ? Je vais laisser la main, Samuel. Top engin. Ayant parcouru 241 millions de kilomètres depuis ma mise en service le 30 août 1984, je porte le nom d'un navire d'une expédition de James Cook. Ayant transporté 246 astronautes, j'ai notamment mis en orbite... La navette spatiale. Précisé. Ah, Discovery. Eh, oui ! Oh ! Parce qu'il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, c'est vrai, ouais. Il y en a d'autres. Au début, je vois la navette spatiale, après vous me dites de préciser... Eh oui, parce que troisième navette spatiale américaine, encore en activité, après Columbia, après Challenger, après une dernière mission en 2011, j'ai rejoint le Musée National de l'Air et de l'Espace en 2012. Je suis... Discovery. Bravo, Discovery. Trois points pour Joël. Une question de cinéma à présent. Avec cet indice, Benjamin à la main sait que le cinéma, c'est l'un des points forts, sinon l'une des passions de Joël. Benjamin. Pas facile, hein ? Oui, il y a 900. Je vais prendre la main, quand même. Ok. Top ce comédien français né en 1951 en Algérie, j'écris quelques pièces comme Le doux visage de l'amour avant d'être remarqué au cinéma pour mon rôle de proxénète dans Le Grand Pardon. À l'affiche en 1984... Gérard Darmon ? Non. Ah, 51. Top à l'affiche en 1987 de L'été en pente douce au côté de Pauline Lafonge, incarne des personnages... Jean-Pierre Bacry. Eh, la bonne réponse, Joël ! Et c'est encore gagné ! Wow ! Jean-Pierre Bacry ! J'hésite entre... Comment il s'appelle ? Richard Berry. Oui. Après, quand vous dites... L'été en pente douce. L'été en pente douce, oui, ben, puis né en Algérie, ouais. Alors, c'est la suite de la question. Scénariste avec ma complice Agnès Jaoui, sa grande complice de toujours. Des films, un air en famille, le goût des autres, je suis Jean-Pierre Bacry. Pas facile, sur une question cinéma, Benjamin, de choisir la bonne stratégie. J'aurais laissé la main, je ne trouvais pas, par contre. Un grand bravo à Benjamin d'être arrivé jusqu'au face-à-face. Pour 2000 euros et vous êtes à trois marches ce soir de notre cagnotte, qui est à 11 800 euros. Joël, 5 secondes pour prendre votre décision. Bon, le contrat étant doublement rempli, je continue, c'est que du bonheur. Eh bien, on continue avec Joël, pour du bonheur. Venez, Joël et Benjamin. Benjamin, bravo à vous. Merci. Joël, venez avec moi. Félicitations. À demain. Venez, j'ai dit, Benjamin. À demain. Restez avec moi, je vous garde. On le retrouve demain. 18h10 en question pour un champion. Passez une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, surtout. À demain. Sous-titrage ST' 501